Il disait, c'était dans Jean le chapitre 14, il dit, Philippe dit, Seigneur montre-nous les pères et cela nous suffit. Jésus répond en corrigeant d'abord la question, disant, depuis longtemps que je suis avec vous, puisque la question était posée à la première personne du pluriel, montre-nous. Il dit, je suis avec vous, mais toi tu ne m'as pas connu, les autres me connaissent, mais lui disait, montre-nous. Alors, la même chose aujourd'hui, la question dit, pourquoi les hommes ont préféré ? En réalité, les hommes n'ont pas préféré, mais il n'a plus à Dieu de nous sauver par la souffrance de son corps. Alors, regardez par exemple, dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la partie prophétique de la Bible, où il est écrit, le prophète, on prophétisé, par exemple, ici dans le psaume, nous sommes au chapitre 33, il dit ceci, le verset 8, que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il a dit, et la chose arrive, il ordonne et il existe. Tout ce qui existe, c'est l'éternel qui ordonne et ça existe. Tout ce qui arrive, il faut que l'éternel veuille. S'il y a le vouloir auprès de lui, cela va arriver. Verset 10, l'éternel renverse des desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours. Donc, la parole de Dieu reste toujours. C'est que lui a déjà dit que ça arrivera, c'est comme ça que ça arrivera. Rien ne va changer. Ça arrivera comme cela. Alors, crucifier Jésus-Christ, c'était dans les plans des dieux. Dans le psaume, le chapitre 22, quand Jésus était dans la croix, il a crié. Il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Jésus a crié? Puisque Dieu voulait que Jésus crie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne voulait pas que Lazare crie, mais que Jésus crie. Si Lazare était là, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Quelle était la prophétie? Psaume, le chapitre 22, à partir du premier verset. Au chef des chantres sur Biche de l'Aurore. Psaume de David. Mon Dieu, verset 2. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Cela était déjà écrit que ça devait s'accomplir. Quand Jésus a crié, alors les hommes qui ont compris la parole rentrent dans la Bible. Dans le psaume, oh, cela a été déjà écrit. Verset 3. Mon Dieu, j'écris, je loue et tu ne réponds pas. C'est l'accomplissement de la parole. Dans le verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Quand on a crucifié Jésus et les deux autres, le lendemain, il fallait que ce soit les sabbats. Alors, on ne peut pas fêter la fête des sabbats avec des hommes pendus au bois. C'est pendu au bois. Alors, les policiers ont dit, il faut les tuer, il faut les briser les os pour qu'ils meurent. Ils sont allés vite, vite pour briser les os. Ils ont brisé les os du premier. Ils ont brisé les os du deuxième. Arrivé auprès de Jésus, ils ont trouvé qu'il est déjà mort. Pourquoi il était déjà mort? Puisqu'on ne devait pas briser ses os. Puisque c'était écrit dans la prophétie. Nous sommes ici, toujours dans le chapitre 22 de Psaume. Le verset 18. Il dit, je pourrais compter tous mes os. Ils observaient et me regardaient. Ils se partagent mes vêtements. C'était déjà écrit qu'ils compteraient tous ses os. Aucun de ses os ne serait brisé. Et c'était écrit qu'ils partagèrent mes vêtements. Ils ont partagé les vêtements de Jésus. Tout ce qui est arrivé, c'est arrivé conformément aux Écritures. Alors, il était écrit de lui, j'ai publié mon nom, verset 23, parmi mes frères. Jésus a publié son nom, parmi ses frères. Amen. Nous connaissons le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, voilà que pour conturer cette partie-là, j'ai un dernier verset. Avant que je vous laisse conturer, parce que normalement, je vous ai laissé expliquer vos paroles. Mes chers amis, les hommes de Dieu ont toujours cette habitude de nous expliquer la parole, de nous dire des versets. Permettez-moi, pasteur, à l'aide de comprendre avec ceux qui ne prient pas, parce que tout le monde ne prient pas. Il y a ceux qui sont plus dans les enseignements, qu'on appelle, dans l'instruction, ceux que nous recevons à l'école. Ils ont des doutes. Lorsque, par exemple, les hommes de Dieu expliquent des paroles comme celle-ci, ils manifestent des doutes. Maintenant, est-ce que vous pouvez convaincre aux gens que si les Juifs, à ce temps-là, avaient préféré, parce que moi j'ai utilisé le verbe préféré, vous vous dites que ce n'est pas le verbe approprié, on doit plutôt utiliser ce Dieu qui a voulu. Donc, tous les malheurs qui nous viennent dans la vie, c'est Dieu qui veut ça, ou tout ce qui peut venir dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui veut. Parce que ce jour-là, ce sont des Juifs qui ont voulu faire cet acte, prendre leurs frères barbares, malgré aussi Jésus était Juif, et crucifier Jésus. Par là, moi je comprends que les gens aiment plutôt les choses du monde par rapport aux choses divines. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Voilà ce qui est écrit ici. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. « Mais par les sons précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Christ a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Il a été prédestiné avant la fondation du monde qu'il mourait comme ceci. Par rapport aux souffrances que vous dites, ce qui nous arrive, le problème et tout, est-ce que Dieu a voulu, c'est là, c'est lui qui choisit, c'est là. Regardez, vous n'êtes pas aux États-Unis par hasard. C'est lui qui est au Congo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est lui qui est en France, ce n'est pas un hasard. Je ne vois pas ce que vous avez dit, parce que je vous ai demandé pourquoi les juifs avaient choisi de crucifier les juifs. Tout esprit est au service de Dieu. Les juifs ont exécuté ce qui a été déjà prescrit dans le livre prophétique. Regardez ce qui est écrit ici, regardez une chose. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Verset 3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon... Vous pouvez lire vous-même pour moi. Christ est mort selon... Selon les Écritures. Ah, donc c'était écrit qu'il devait mourir. Ok. Il ajoute encore. Il a été en Sévelie, donc enterré, et il est ressuscité le troisième jour, selon... Selon les Écritures. Je sais. L'ensevelissement de Christ devait se faire selon les Écritures. Sa mort devait se faire selon les Écritures. Donc, quelqu'un avait déjà mis ça par écrit. Je sais. Il dit, il doit mourir, il doit, il doit... C'est comme pour vous, dans votre vie. Tout est déjà écrit sur vous, que vous devez passer comme ceci, passer comme cela. Moins et vous s'y rencontrer, ce n'est pas un hasard. Je sais, mais je voudrais comprendre quelque chose par rapport à ce qui nous arrive. C'est-à-dire par rapport à ce qui s'est passé ces jours-là. Croyez-vous que toute cette foule, c'est Dieu qui a permis que cette foule puisse prendre cette décision ? C'est ce que moi, je veux comprendre. Je sais que les Écritures, confirmez-nous aujourd'hui que si Jésus-Christ était mort, c'est Dieu qui a permis. Confirmez-nous aussi. Si les Congolais, par exemple, je ne change pas le secteur. Mais si aujourd'hui, les Congolais continuent toujours à souffrir, les gens n'ont pas de travail, les gens continuent à souffrir, c'est Dieu qui veut ça. Confirmez-nous tout ce qui nous arrive. Donc c'est Dieu qui... C'est ça, c'est Dieu. Je suis dans Ephésiens chapitre 1er. Voilà ce qu'il dit, à partir du verset 3. Vous avez suivi ça. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Par rapport à la réalité de la vie. Je viens, je viens. De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pour expérimenter les bénédictions célestes, il faut d'abord être en Christ. En lui, verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc avant que ce monde ne soit, Dieu m'avait élu pour être son enfant. Dieu avait élu tout celui qui est son enfant, son enfant, avant la fondation du monde. Lui connaissait toutes ces choses-là. Il dit, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. devant lui et nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Donc Dieu a planifié tout ce qui arrive dans la vie de tout un chacun. Donc même si les Congolais, ça fait 5 ans, 6 ans que je parle de la réalité maintenant, parce que normalement, vous avez dit, la parole dit que c'était d'abord la parole, ensuite c'était fait chair. Bon, ce que vous dites c'est la parole, les gens doivent quand même expérimenter. Parce que vous êtes un homme de Dieu, les gens doivent quand même expérimenter ce que vous dites. Comment est-ce que vous pouvez permettre aux gens d'expérimenter ce que vous dites dans leur vie ? Parce que c'est ça la base même de ma question. C'est très simple. Nous avons lu cela aujourd'hui à l'église. Je vais seulement... Comment quelqu'un peut expérimenter la parole de Dieu ? Parce que normalement, il est là, le téléspectateur, ou elle est là, la téléspectatrice. Comment elle peut expérimenter la parole de Dieu par rapport à ce que les hommes de Dieu ? La première des choses, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, que nous avons lu aujourd'hui. Il dit ceci, le verset 12. Nous prêchons l'évangile par le Saint-Esprit et la parole agit seulement à celui qui croit. Si quelqu'un croit, la parole va agir en lui et il va expérimenter. Mais si quelqu'un ne croit pas, Dieu souverra, rien ne peut arriver. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire lorsque quelqu'un ne croit pas à la parole de Dieu ? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu peut faire ? Parce que normalement, les églises, à l'heure actuelle, 5 ans avant, les églises étaient pleines. Maintenant, à l'heure actuelle, les églises sont vides. Il n'y a plus de fidèles. Est-ce que vous ne vous reprochez pas, les hommes de Dieu ? Pourquoi les églises sont vides à l'heure actuelle ? Nous sommes toujours dans les thèmes, chers amis, mais nous sommes en train de les développer. Parce que c'est un constat que j'ai fait. Parmi nous, ceux qui vont nous regarder, on fait aussi ce constat. Maintenant, comment quelqu'un peut-il être sauvé ? C'est très simple. Voici ce qui est dit ici dans la Bible. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 8. Donc, j'ai posé au pasteur une très importante question. Comment quelqu'un peut-il faire pour être sauvé ? Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 8. Le verset 33. « Mais Jésus, retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan. » Pierre était Satan ? Non. Mais Pierre était en train d'empêcher Jésus d'aller mourir, puisque Jésus voulait aller mourir. Or, Jésus devait aller mourir, puisque cela a été écrit dans la parole à son sujet, qu'il devait aller mourir. J'étais, pardon, dans Marc, le chapitre 8. Alors, quand je reviens dans Matthieu, je suis dans Matthieu, le chapitre 27. Voilà ce qu'il dit. Matthieu, le chapitre 27. Il dit quelque chose de très pratique à l'ici. Donc, il dit ceci. C'est... Il dit ceci. Donc, c'est très important ce que le pasteur veut dire maintenant. « Toi qui ne croient pas encore à la parole de Dieu, qui ne croient pas encore aux histoires spirituelles, sachez qu'il est temps. » Voilà. « Selon la coutume d'Yves, dans chaque fête, on devait libérer un prisonnier. » Maintenant, ce jour-là, Matthieu 27, le verset 15. « À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. » Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabas, qui voulait dire la mort, puisque voilà, Barabas tué. « Comme il était assemblé, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » Barabas ou Jésus, qu'on appelle Christ, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus-Christ. » Là, le verset 20, « Le principal sacrificateur et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabas. » Donc, les gens qui ont demandé qu'on libère Barabas, qu'on Christifie Jésus, ce n'était même pas eux-mêmes, on les a forcés. « Choisissez seulement Barabas, qu'on tue ce Jésus-là, puisque ce Jésus devait mourir pour nous. » Il devait mourir pour que quelqu'un soit sauvé, pour que par sa mort que nous ayons la vie. Alors, verset 21, « Le gouverneur, pendant apprenant la parole, leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent, « Barabas. » Pilate leur dit, « Que ferait-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? » Tous répondus, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ? » Il n'avait rien fait de mal, mais on devait seulement le tuer pour que par sa mort, nous recevons la vie. En d'autres termes, souvenez-vous, à l'époque, il y avait des serpents qui étaient en train de mordre les gens. Et les gens mouraient. Alors, Moïse est allé auprès de Dieu. Il a dit, « Enlève les serpents. » Quand les gens ont péché les serpents, les morts, ils sont en train de mourir. Alors, Dieu a dit, « Je ne peux pas enlever les serpents. » Je dois au contraire ajouter un autre serpent. Alors, il prend un serpent qu'on appelle les serpents des reins. Et rein signifie la condamnation, la mort. Alors, on a pris, on l'a élevé. Il a dit, « Élève-le pour que tout celui qui regardera au serpent, qu'il retrouve la vie. » Alors, les serpents étaient suspendus là. Tout celui qui était mordu par les serpents, il devait simplement regarder les serpents des reins qui étaient condamnés déjà, qui avaient la mort, et lui recevaient la vie. Alors, si quelqu'un veut recevoir la vie aujourd'hui, il n'a qu'à regarder la croix des Golgotha, puisque les serpents des reins représentaient la croix des Golgotha. Il regarde la croix des Golgotha, là où Christ a été crucifié et condamné, pour vous, pour moi, pour que nous ayons la vie. Dès que vous croyez à ce Christ-là, vous avez la vie éternelle. Je ne sais pas si c'est répondu. Donc, chers amis, je crois que le débat devient très emballé, mais le passé est en train de déballer. Je pense que toi qui nous regardes, vous avez intérêt à croire à la parole de l'homme de Dieu et surtout de faire confiance aux hommes de Dieu. Est-ce que vous avez un message particulier aux gens qui ne partent plus à l'église, qui sont désespérés, ou soit qui ne croient plus? La question, c'est de savoir pourquoi ils sont désespérés. Je ne pense pas qu'étant parent, vous avez votre enfant. Même dans la Bible, il y avait l'enfant Brody, qui était parti de leur maison. Mais quand il a vu qu'il y avait un sain-papa, il est revenu à la maison. Nous avons toujours besoin de revenir à la maison, à la maison de notre père. Mais si nous allons à un endroit où nous trouvons qu'on ne nous donne pas la parole, on n'a plus intérêt. Mais dès que nous trouvons un endroit où il y a la parole, nous continuerons à aller. C'est comme ça. Voilà. Donc, chers amis, vous êtes en train de suivre l'émission Tout Savoir. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le pasteur Aleka Sonondjibou de l'Église Mission d'enseignement biblique ici aux États-Unis d'Amérique pour que nous puissions parler autour du thème « Pourquoi les hommes ont préféré crucifier Jésus-Christ et libérer Barabbas ? » Ça, c'est la première partie. Mais il y a encore un sous-thème que nous allons développer. Mais nous sommes en train de vouloir d'abord comprendre ce thème, le premier, qui est le pasteur est en train d'expliquer. Et nous allons acheminer avec le deuxième thème. Nos émissions ne prennent pas beaucoup de temps parce que nous voulons retenir l'essentiel. Pasteur Alec, j'ai une toute dernière question pour mettre terme à cette interview. C'était une interview très enrichissante. Par rapport aux hommes de Dieu, Pasteur Alec, quel message avez-vous par rapport aux serviteurs de Dieu qui sont contre les autres ? Avez-vous un message particulier ? Parce que vous êtes des hommes de Dieu, mais il y a ceux qui combattent les autres par rapport à leur renseignement, par rapport à ce qu'ils disent dans leurs différents liés de kilt. « N'allez pas là-bas ! N'allez pas chalins ! » Donc, il kidnappe les enfants de Dieu pour ne pas écouter les autres serviteurs de Dieu. Avez-vous un message particulier aux hommes de Dieu d'ici, aux États-Unis, et à tous ceux qui vont nous suivre étant serviteurs de Dieu, qui combattent les autres ? Dans la Bible, il y a cinq ministères pour le corps de Christ, et les cinq ministères travaillent ensemble. Alors, s'il y a un ministère qui apporte la parole, l'autre ministère apporte la même parole pour compléter cette parole-là. Nous travaillons pour le même Seigneur. C'est tout. Donc, vous n'avez pas à conseiller aux gens qui, aux serviteurs qui combattent les autres serviteurs ? Je ne connais pas un serviteur de Dieu qui combat un autre serviteur de Dieu. Je ne connais pas un enfant de Dieu qui combat un enfant de Dieu. Il n'y en a pas. Un serviteur de Dieu combat un serviteur, non. Nous connaissons peut-être les kathiennes qui s'évattent entre eux, nous connaissons peut-être un fétichier, mais un serviteur qui combat un serviteur véritable, non, il ne combat pas un autre serviteur de Dieu. Dès que vous trouvez quelqu'un combattrait un autre, ne parlez pas des serviteurs, c'est une autre chose. Il n'y en a pas. Vous voulez se camoter ? Non, les serviteurs s'aiment entre eux, ils travaillent ensemble. Mais si vous voyez quelqu'un en train de combattre ou d'attaquer un homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est tout. Mais si c'est un homme de Dieu, il ne fera pas ça. Les hommes de Dieu sont soudés, ils s'aiment entre eux, ils apportent la même parole, ils travaillent pour un même maître, un même seigneur, c'est tout. Quels sont les pasteurs que vous êtes en relation ici, dans cet état à Aïroa ? J'en connais beaucoup. Si tu peux nous citer même des. Bon, je connais pasteur Crispa, je connais pasteur Yves, je connais beaucoup de pasteurs. Pasteur Martin, je connais beaucoup de pasteurs qui sont ici, qui aiment, qui travaillent. J'en connais, ils servent Dieu. Voilà, en tout cas, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre interview. C'était la première partie. Le pasteur Alain nous a récits chez lui pour nous parler de ce thème. Il a expliqué, quant à vous, chers amis, de la mettre en pratique, des écritures. Pasteur Alain, un message, juste un dernier, vous avez un programme dans votre kit, et puis, si vous pouvez rappeler aux gens, là, vous pouvez venir voir là où vous prêchez la parole pour qu'ils vivent la parole, que vous prêchez. Si vous pouvez donner aux gens les coordonnées, et puis, un message, un mot de la fin. Merci, nous sommes à North Liberty, number four, Akai Drive, suite 101. Nous nous réunissons là chaque dimanche. Nous sommes là aussi le samedi. Malheureusement pour nous, l'horaire du travail, les rythmes de ce pays où nous vivons, aux États-Unis, est un peu complexe et compliqué. Alors, c'est là que nous sommes très limités par le temps. Nous aimons beaucoup nous retrouver et prier Dieu. Malheureusement, nous n'avons que le week-end. Et ceux qui ont le temps, même dans la semaine, quand nous revenons le soir, bien que c'est fatigant, on se retrouve toujours. On s'appelle, on se retrouve à chaque fois qu'on a le temps. Mais dès 10h à midi, nous sommes ici pour prier à l'église, là où j'ai l'adresse. Et voilà. Merci beaucoup, chers amis. Si vous avez aimé, dis merci à Dieu. Je remercie particulièrement des dieux. C'est lui qui était derrière la caméra, à la régie, pour nous réaliser cette émission. Merci beaucoup de Dieu, que Dieu vous donne tout ce que vous voulez, tout ce que vous cherchez. Je vous remercie, chers amis. Je remercie tous les hommes de Dieu. Je remercie tous les frères et sœurs qui vont nous suivre. On se retrouve au prochain numéro. Restez toujours branchés dans votre chaîne en ligne tout savoir. Tout savoir. Tout savoir.